Quand j'ai vu le maillot pour la première fois, le visuel de ce maillot m'a plu de suite. La première fois que j'ai vu, je me suis dit « waouh ! » Parce que c'est vraiment le maillot qui tape à l'œil. J'étais persuadé que sur le maillot extérieur, l'équipementier allait pouvoir un petit peu dépoussiérer les choses. Donc d'avoir eu l'idée de reprendre cette marinière pour créer un maillot de football, je trouve l'idée géniale. La marinière, on pourrait dire que c'est un vêtement qui est ancien puisqu'il est apparu au XIXe siècle. Et ce qu'il caractérise, c'est que c'est un vêtement pour les marins. Aussi, ce qui est finalement une de ses caractéristiques, c'est ce côté rayé, ce côté graphique, blanc et bleu. Et la légende dit qu'à l'origine, c'était pour repérer un marin qui risquait de tomber à l'eau. Pour reprendre un petit peu les valeurs françaises ou les principes français à l'étranger, cette marinière est tout à fait représentative. C'est un élément du patrimoine culturel, national. Ça en fait, en tout cas, une dimension très très forte. Il va dans le sens du maillot de domicile avec cette forme un peu centrée. Mais c'est pas osé parce que ça nous représente ça. La marinière, ça fait partie de notre patrimoine, nous, les Français. Un maillot hyper bien taillé, en étant aussi élégant, il faut la victoire après. Et après, ça peut devenir un maillot historique. Les mots qui me viennent à l'esprit, c'est sobre, élégant et audacieux. Graphique, mariné blanc. Alors, je dirais décapant, sobre et classe. Comme je dis aux joueurs, avec ce maillot, on va vous remarquer. Mais derrière, il vous suffit d'être bon.